et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de legend of keepers on se retrouve avec notre esclavagiste pour tenter de gérer des vétérans des vétérans oui des vétérans tout à fait on va gérer des vétérans alors on va pas les gérer dans la caverne belée parce qu'on a vu que le sort de la caverne belée était bien pourri il n'y avait rien pour faire du moral du coup on va les prendre dans la forteresse plutôt on a toujours notre calice de jouverance qui donne plus de vie aux squelettes notre septre du destin qui fait que les monstres ont 20% de chance de commencer le combat avec un bonus et surtout notre bourse qui nous donne du blé ce qui est plutôt appréciable alors on a pris des dégâts enfin enfin on offre des dégâts aux vampires plutôt c'est pour vrai qu'on est un petit peu un petit peu dans le mal alors là il est probable que le dernier piège ne puisse pas jouer vu qu'il est juste avant nous et que pour l'instant on gère plutôt bien jusqu'au ce monstre là donc le leurre serait pas forcément utile on va regarder un peu ce qu'on a dégâts truels avant ne peut pas être affecté par poison ok ignorant la première attaque subie il est au milieu c'est marrant ça fait plusieurs fois qu'on a des berserker au milieu c'est plutôt rare pourtant et dégâts infligés aux monstres affectés par enrage dommage là malheureusement on a toujours un retour pas les monstres assez chiant mais on a on a son titi qui met enrage à tout le monde toujours et qui est dans le premier le premier groupe donc tant qu'à faire je pense qu'on va jouer à fond sur enrage tant qu'à prendre des dégâts en plus autant qu'ils soient optimisés alors dégâts d'air et dégâts physiques à l'avant et dégâts de feu à l'arrière donc on pourrait mettre lui derrière moins 25 d'air moins 40 on pourrait mettre lui devant après son titi est presque une obligation à prendre hein il n'a pas beaucoup de vie c'est un peu dommage il faudrait plus de vie ah non putain mais c'est dégâts de feu à l'avant mais qu'est ce que je raconte ah oui non donc on va prendre cher devant quoi quoi qu'il arrive on va prendre cher devant du coup on pourra mettre toi devant mais le berserker va attaquer loin derrière donc on va encaisser du coup relativement bien ce de premier coup enfin on va crever mais voilà ça reste relativement bien derrière du coup on va mettre son titi et tout derrière on va mettre gunark on va essayer de leur attaquer du démoralisé au maximum comment on va jouer ça on va mettre lui devant là et là ok comme ça quand elle son truc rebondira derrière ça sera le verré et ici on va mettre une catapulte à ce moment pour leur faire un peu de dégâts de moral s'il en reste je pense que là il y a moyen qu'ils arrivent à nous à nous passer ok on leur a mis démoralisé une fois c'est cool oh putain on va même pas tenir à cause de ça je pense hop c'est parti donc lui esquive la première attaque on a déjà un terrifié sur le berserker ça fait plaisir ah il a réussi à gagner une carapace ça fait plaisir c'est peut-être le truc qui va tenir un peu enfin on va dire au moins la première attaque je pense que sinon il aurait crevé là il va se faire buter en 95 dégâts d'air il n'y a aucun moyen de résister à ça donc là on va le buter rebondir derrière et le buter voilà normal mais bon on a quand même plutôt bien entamé j'aurais pas cru que ce serait à ce point là le carapace nous a sauvé clairement on va même pouvoir faire fuir lui du coup on aura pas enragé sur le sur les mecs juste après enfin ils vont pas gagner enragé au début du combat quoi alors c'est celle qui est devant là je pense qu'il lui reste 26 de morale elle va prendre 20 avec le bonus ouais on va plutôt commencer à travailler elle je pense que ça va suffire à la faire fuir parfait et donc là augmenté de 100% voilà 94 de morale, plaque calme et ben finalement ils sont vraiment très très balèzes franchement ben là on va booster le défi et quoi qu'un jour quelqu'un arrive jusqu'à nous ça arrivera faut pas non plus, là ça se passe bien mais au bout d'un moment ça va merder alors t'as qu'il y a de la vie, c'est juste après le combat donc on gagne quand même 29 par semaine du coup on aura plein de sous, là on prendra l'ingénieur donc on prendra pas le siège on claque de la vie ensuite, on dépense de l'or pour mettre à jour nos pièges on va du coup améliorer celui-là et là, arbre licorragé aux deux prochains groupes de monstres ça fait plutôt cool où là on enlève encore plus de morale sachant que du coup, en général on met lui derrière parce que c'est là qu'il joue on va plutôt améliorer le leurre et on va prendre le déplacement pour faire un petit stock de sang plutôt ah non, c'est des larmes qu'il nous propose alors du coup, qu'est-ce qu'on a ? on envoie lui, on gagne des sous et de la motivation on envoie lui, on gagne les rouages enchantés ça fait pas mal les rouages enchantés ou encore plus de larmes bah on est pas trop mal en sous donc on va envoyer lui et on va prendre les rouages enchantés vu qu'on l'a direct, c'est quand même plutôt badass alors par contre, niveau troupe, c'est un peu la merde on va pas se le cacher donc toi tu vas te reposer Dolgar tu vas revenir, je suis désolé et lui, on va le renvoyer aussi au combat alors on pourrait aussi inverser même si lui il est très très efficace on va inverser un peu pour les laisser se reposer mine de rien quand même un fouillard on va laisser lui là pour qu'elle ait du du démoralisé allez et du coup, bah les cavernes gelées, toujours pareil le sort est pas ouf on va donc le tenter une nouvelle forteresse avec des vétérans malgré le fait qu'on a pas beaucoup de vie alors comment ça se passe le piège est toujours mal placé malheureusement on a toujours ce qu'il faut là du coup qu'est-ce qu'on a ? perte de morale réduite de 50% pour elle dommage dégâts et morale subis par les pièges réduite de 50% d'accord et résistance peut augmenter de 15% donc ça va être elle notre première cible très clairement on va donc prendre le corps de ralliement histoire de maximiser nos dégâts là ce qui veut dire que on a besoin de dégâts d'air à l'avant à l'arrière de résistance pour peu aussi devant 79 de dégâts d'air 46 de dégâts de peu on va mettre lui devant lui derrière et après on va stacker du démoralisé peut-être ou alors on se concentre vraiment du réel et on répand les démoralisés et tout pour les autres on va essayer de faire tomber tomber celle-là j'ai pas regardé si j'avais mis tant qu'à faire puisqu'il y avait le moins de morale oui c'est bon le plus de morale pardon c'est bon c'est bon euh bah là du coup c'est assez vite vu à l'arrière on met qui ? plutôt toi tu résistes le mieux à l'air pas très très fort au feu lui mais bon et donc là on va mettre la catapulte à haussement pour qu'elle ait du démoralisé et on les finira si besoin ouais là les réductions de morale qui sont réduites ça se voit alors c'est parti pour une petite épouvante on met du démoralisé partout on balance un Cosmar voilà ça picote on répand des stacks on a mis du terrifié en plus sur tout le monde ça fait bien plaisir par fond et lui il va pas tenir hein pas moyen je pense voilà les 24 de dégâts c'était pas énorme mais c'était trop pour lui malheureusement on les diminue bien quand même hein franchement bon sauf elle mais vu les compétences qu'ils avaient je m'attendais à à leur faire moins que ça on stack de la du démoralisé sur les deux derrière qui réussit le mieux ok ça c'est fait allez hop on se démoralise les gens on se démoralise hop là bon vieux terrifié je suis pas sûr qu'il va être merde du coup ok alors du coup qu'est-ce qu'on fait ? alors est-ce que le moral de la cible est super à 50% ? non d'un autre côté il vaut mieux qu'on continue de de s'occuper d'elle parce que malheureusement déjà elle va être étourdie et en plus elle va être résiste beaucoup trop niveau essayer de se débarrasser d'eux vu que notre héros de toute façon mettra des coups à l'avant enfin c'est mon truc de moral il attaque à l'avant on va pas réussir à la stun c'est pas grave un peu de saignement parce que pourquoi pas il est terrifié il fait bien plaisir hein on va pas pouvoir rejouer on va se prendre les trois attaques donc ils vont tomber la première fois ah putain il a saigné le moral de au moins il va s'enfuir pour pas de prix mais là clairement c'était pas un groupe fait pour le moral parce qu'on voit que rien qu'avec le peu de dégâts qu'on a fait on les a on les a pas mal diminue la vie mais c'est pas grave on a quand même ce qu'il faut pour leur faire mal surtout avec le terrifié qui fait bien plaise au niveau résistance à l'air on est un peu faible mais c'est pas grave elle va s'enfuir direct la question qui se pose c'est est-ce qu'on la ferait pas à la main celle là parce que du coup on va faire 50 de morale on peut aussi lui mettre carrément des gros dégâts donc on va lui mettre plaignement et on va se la faire à la main ça nous permettra de d'avoir un petit peu de sphens en plus 230 sphens de dégâts c'est clair carrément et boum alors on a droit à un yeti go non un nuage de poison clairement pas ou des sous bon bah des sous c'est pas ouf mais c'est toujours ça de pris un docteur ouais bah un docteur là ça me paraîtrait pas mal hein 264 de vie soignée on prend ensuite on pourrait pourrir la vie des aventuriers faire un déplacement donc là on va prendre le fitness je pense on va claquer de l'alarme je pense qu'on aura quand même suffisamment pour faire une petite malédiction alors on pourra leur mettre démoraliser direct ou alors dégâts augmentés de 30% ah bah non démoraliser on claque de l'alarme il n'y a pas de soucis ah en plus c'est le champion le prochain euh on va prendre l'événement alors on se balade dans les couloirs on tombe nez à nez avec un humain on va le tuer on prend les larmes et c'est le champion de la semaine 52 alors là il va nous falloir nos mecs de qualité donc toi tu vas te proposer on va envoyer son petit 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 euh au fight ah là on n'est pas où on va envoyer euh valier c'est ici plutôt il faut se donner un petit peu plus de de latitude d'en avoir 3 capable de faire du moral si jamais on a besoin et on est parti on va voir si on peut gérer ce champion et passer la semaine 52 ça nous en a réussi qu'une fois jusqu'ici c'est un peu triste ok donc on commence déjà dans la caméra gelée donc ça fait chier parce que c'est un peu tous de la merde les trucs enfin en plus ça va après tout le monde bon bah bref du coup du coup du coup du coup du coup au niveau de ce qu'on a en face ah on a une nécromancienne très très bien donc on a un barbare résistance augmentée de 15 il met enragé et des dégâts physiques à l'avant la nécromancienne qu'est-ce qu'elle fait de beau ramène un héros mort à la vie en guerrier squelette au début de chaque tour ah d'accord ah ouais ça c'est de la saloperie euh et elle fait des dégâts de glace à l'arrière et là on a des dégâts de glace de zone et dégâts émorales suivis par les pièges résistent 50% d'accord et elle soigne parfait donc du coup il nous faut trois devant encore que toi t'es beaucoup plus costo et après du coup est-ce qu'on joue sur la zone ? sur le démoraliser on va essayer de faire fuir le berserker pour qu'il il nous cale pas enfin il nous mette pas trop d'enragé si on peut alors ici tu penses qu'on va tenter le leur quand même déjà parce qu'il fait beaucoup de dégâts au moral et après parce qu'on pourra se caler du coup un corps de ralliement ici pour avoir enragé si jamais il y a besoin on va sacrifier nos monstres mais bon tant pis hein donc là on va mettre lui devant une résistance à la glace à l'arrière du coup toi et toi donc lui devant pour encaisser éventuellement ces attaques là alors le truc qui transforme un guerrier squelette c'est la violence par contre clairement on va pas se le cacher donc là on va avoir deux fois ce qui veut dire que derrière on devrait avoir une enragement d'enragé et être capable de faire un peu mal le problème ce que je sais pas c'est si le guerrier squelette il va... il est guerrier squelette qui ressuscite mais après euh... c'est un héros mort hein donc si on les a fait fuir théoriquement ils sont pas morts donc il y a moyen que ça fonctionne bien allez on stock ouais on stock du démoralisé comme des fous 35 de morale 35 de morale c'est cadeau oh putain même avec sa résistance à la glace il fait instantanément buter quoi il gagne en rage b quand elle perd du moral voilà je me suis concentré sur son premier passif j'avais pas vu ça comme ça euh... bah du coup ok bah on va lui mettre enrage à fond alors hein c'est pas grave 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 alors déjà on va faire fuir euh... lui plutôt cool par contre c'est pas grave de niveau normal mais quoi ahah cette violence quoi cette violence euh... on va essayer de faire fuir du coup celle qui est derrière hein tant pis en plus on l'a étourdi c'est parfait euh... ouais on va attaquer les... les... les trucs oh putain on a réussi à... on peut répandre les... c'est super bon quoi c'est très 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 bon au revoir madame alors est-ce que on peut le... est-ce que si on met sur un héros aléatoire ça peut être elle-même non ça peut pas être elle-même mais du coup elle s'enfuit on a réussi à faire fuir la nécromancyienne quoi si ça c'est pas la classe si ça c'est pas la classe alors... on a un Seigneur de Colette hein qui fait des... dégâts c'est pas ouf on a ce truc là ouais ça truc là est hyper puissant aussi ferme clapet ça met si long alors on va prendre ferme clapet ça ça fait quoi ? 15% de chance qu'il revienne non ? on va clairement prendre le ferme clapet qui est hyper puissant le ferme clapet et on a du coup euh... droit à une promotion parfait et on va peut-être enfin pouvoir voir que donne du coup le niveau 2 enfin les salles améliorées alors qu'est-ce qu'on a ? les employés placés dans la 3ème salle sont infectés par ralenti euh non ils sont infectés par vulnérables ou ils sont infectés par fatigue dégâts infligés réduit 30% là on fait du moral clairement on prend fatigue y'a pas à chier et donc ils ont mis à jour pour que ça soit plus de nouveau un combat euh... le... le première semaine de l'année 2 ce qui est plutôt cool parce que c'était quand même la violence de combat à la suite alors on a droit à des psychologues du fitness ou un événement euh... on va renvoyer Dolgar là et on va prendre j'ai dit avec le psychologue et le fitness le fitness c'est pas mal de booster toujours au maximum nos... notre héros on a un autre psychologue là donc on va prendre le fitness de la vie hop et de la vitesse c'est parfait on est pété de thunes ça fait bien plaisir la bourse fait bien le taf on va donc pouvoir prendre l'entraînement alors on va entraîner son petit Tee on va entraîner nos petits Satyre aussi et lui qui est quand même plutôt efficace il gagne une attaque de zone il se sacrifie pour attaquer ah d'accord intéressant on a gardé un petit peu de sous pour le psychologue on va prolonger la séance pour donner un petit peu de motivation alors l'alchimiste ne nous sert à rien on va donc prendre l'événement et on tombe sur un humain on va le tuer pour refaire un peu de l'arme on est quasiment revenu full life on a regagné en motivation ici on va même pouvoir se permettre d'envoyer ceux qui sont fatigués se reposer un coup hop et il y a des vétérans dans les cavernes désolé c'est un peu de prix mais tant pis on va les prendre quand même alors le service marketing a décidé d'ajouter une salle de repos dans nos donjons il semblait essentiel de trouver une position pour attirer plus efficacement les aventuriers chevronnés que les entreprises concurrentes d'accord on a 4 salles du coup euh ah la vache là ah puis là on a de la chamane une templière alors là on a quelqu'un qui soigne à mort la capacité réduire également tous les malus et elle fait des dégâts de zone de feu et même brûlure ici on a 91 dégâts d'air fatigue donc prenne le moral dégâts subis par les pièges réduits de 50% par contre on a masse de salles 4 salles on a ok et ben ça va être la violence euh y'a pas d'autre mot alors dégâts d'air à l'avant dégâts d'air à l'arrière alors c'est qui qui fait le plus de dégâts ? 71, 81, 81 dans le dolgar tu vas derrière Métros tu vas là et puis bah toi tu vas là et puis bah on va faire compléter avec ce qu'on a euh on a 3 monstres ah mais du coup on a carrément peu assez de monstres ça va être le drame c'est en tout cas en train de faire poser les autres euh oups je pense qu'on peut dire ça comme ça euh du coup bah ferme clapet c'est trop tard hein il est beaucoup trop loin donc on va plutôt mettre le leurre ici et là euh est-ce qu'on mettrait pas du coup le ferme clapet ? surtout que du coup je pense qu'on a pas de monstres là donc euh enfin bah oui d'un autre côté euh si on a pas de monstres il va être terminé le fleur ferme clapet alors on va voir on va voir comment ça se passe ah bah on a pas de monstres quoi ah mais ils m'ont ils m'ont plu par surprise là franchement euh vous le voyez pas comme ça quoi en plus ils sont très très bien équipés pour résister à nos compétences c'est pas grave il y a quand même toujours le démoralisé qui est là qui fait le taf hop hop euh on répand tout ça ouais carrément surtout qu'on a ce plac qui est un terrifié donc autant pas s'emmerder aïe 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 des 4 piques font mal je suis pas sûr qu'il va résister lui ok il a tenu on a donc droit à un deuxième round par contre il met de brûlure hein ça fait bien chier ça un dégât quoi allez répandons un peu elle veut pas dire la maladie parce que c'est pas de la maladie mais le moral donc là avec pas de chance il va tenir euh la brûlure va le tuer je pense ah bah non il va te faire attaquer pareil il va crever on va faire ah la vache donc ils sont soignés la ville morale très très bien alors euh ça ça rebondit du coup sur les héros derrière la cible donc ça fait des dégâts de zone ou alors on essaie de sniper l'autre derrière ou alors on essaie de sniper l'autre derrière donc on va partir sur du du moral de zone ici on répand toujours à nos petits malus d'autant qu'elle les a enlevés en se cognant ouh putain là ça va piquer ouh il a récepté le naga c'est beau continuons de faire mal est-ce qu'on peut euh ouais c'est parti bon on a quand même des belles stacks de moral ça fait plaisir 50 de moral en moins par tour là ça ça loue quand même ah dommage j'aurais bien voulu qu'il résiste pour que elle puisse taper dessus on aurait pu caler un petit truc de moral de zone avant ok on leur case un terrifié et du coup derrière on va leur mettre doublement silence même si du coup toutes leurs capacités sont utilisées c'est dommage bon ça devrait quand même faire fuir ces deux là je pense elle peut-être pas parce qu'elle va pas démoraliser par contre le mec du milieu il va ah il s'est pas rempli quoi il lui reste combien 10 de moral très très bien bon bah du coup on ne peut pas leur faire de on ne peut pas leur faire de de trucs au moral donc on va partir sur une gelure histoire de commencer à leur faire un peu mal elle lui s'enfuit et ce qui est triste en fait c'est qu'on a pas moyen de perdre une dégâts de morale à elle qui est derrière donc on va devoir se la taper tant qu'on n'aura pas fait fuir elle en fait et elle est là bien sûr cette perte de morale réduit pas drôle on gagne en RHB quand on prend des coups on va leur faire de plus en plus mal alors après 25 d'armure est-ce que ça vaudrait pas le coup de le finir à coup de dégâts vu les conditions l'autre qui résite et tout on va se défaire un coup de dégâts plutôt on va faire un peu de l'arme c'est pas grave ils vont pas faire les malins longtemps ah mais les 4 salles ça m'a tellement pris par surprise quoi on m'a dit peut-être de... de enraser quoi euh... on cale un p'tit as par vissement ouais et hop c'est parti c'est pour 21 de dégâts la vache ok encore deux coups et on va pouvoir les terminer donc là on va faire buter celle-là 259 de dégâts quand même ils raspent à nouveau 27 de stacks d'enragés là 29 de stacks d'enragés 431 de dégâts ça fait plaisir ok du coup on peut améliorer un peu donc là c'est toujours 20% on va continuer d'améliorer le défi mais euh... ouais ça a été carrément euh... carrément la violence surprise là j'avais pas du tout vu ça comme ça ça veut dire que 4 salles il faut que nos pièces soient remplies quoi on est obligé que nos pièces soient remplies allez montre que tu reviens à l'avion guerrier squelette ouais ouf toi tu veux aller là du coup et toi tu veux aller là ouais bah du coup un marchand ça pourrait être cool hein après je prendrais peut-être plutôt l'événement pour profiter du marchand après ah on trouve un fantôme à 87 carrément niveau 2 en plus il n'y a pas chiant ici on va prendre le marchand alors on a une harpie un homme sanglier ou une bobine électrique c'est tout pour rave c'est tout pour rave c'est tout pour rave après vu le nombre de salles qu'on a il y a pas une harpie qui peut mettre hâte ça pourrait quand même être intéressant on va la prendre vu le nombre de montres dont on est parti pour avoir besoin on va pas faire les difficiles là alors on peut s'autoflageller et s'entraîner aux anneaux gagner un peu de vie on a vu que de toute façon là c'était un peu la violence alors un déplacement ou du pillage on va prendre le déplacement alors on envoie lui en gagnant motivation ça ne sert à rien on gagne des larmes ou alors on gagne le tournevis mystérieux qui est un excellent objet également et on envoie le naga on va prendre le tournevis et là bah là du coup on va peut-être se prendre des aventuriers lampe d'art parce que les vétérans ça a été la violence il nous faudrait quelqu'un de plus on va donc prendre toi pour voir un peu ce qu'on peut caler et on va peut-être enlever le gobelin et prendre le fantôme à la place voilà ça on aura de quoi faire un peu mal niveau moral et on va arrêter l'épisode là bon on a réussi à tenir mine de rien ça m'a surpris de violence je m'attendais pas trop à ça les 4 salles je les ai pas vu venir j'avais pas vu venir qu'on en aurait 3 alors que je le savais cela dit donc c'est pas forcément idéal non plus mais c'est pas grave à chaque fois on est prêt lors du prochain épisode du coup on va voir comment on va pouvoir gérer ces aventuriers n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous